Le meilleur moyen de faire cesser une tentation, et bien c'est de seconder ! C'est bon ? Salut, salut mes paillettes ! J'espère que vous allez bien ! Je vous retrouve pour répondre aux questions du tag qui s'intitule le scrap, le pourquoi du comment. J'ai été taguée par Charlène de la chaîne Le Petit Monde de Chachou, et je la remercie énormément parce que ça fait plaisir de voir qu'on pense à soi, qu'on pense à nous. Ça m'a fait plaisir, et puis surtout que, alors c'est marrant parce que je regarde rarement les vidéos en parlant de tout le monde, j'ai très peu de temps pour regarder les vidéos. Mais le matin en prenant mon café avant de me mettre à travailler, c'est vrai que souvent je mets une petite vidéo comme ça, ce qui me passe un peu dans le fil d'actualité. Je regarde mes abonnements, et là j'ai vu un tag, j'adore les tags, j'aime bien regarder les tags, c'est sympa, ça permet de connaître les personnes. Et bref, je regarde jusqu'à la fin, en tout cas je ne m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout. Et là, le monde de Maggie, et bien écoute Charlène, merci beaucoup, et c'est avec plaisir, alors si jamais tu passes par là, mais bon, c'est avec plaisir que je vais répondre aux questions. Alors ça me rappelle un peu la situation pour, quand j'ai répondu aux questions du tag, du tag, de la four aux questions, de la FAQ. Mais je vais jouer le jeu parce qu'il n'y a pas les mêmes questions non plus, donc voilà. Donc le tag s'intitule, comme je vous ai dit, le scrap, le pourquoi, du comment. La première question, depuis quand scrapes-tu ? Et bien depuis 2000, les années 2003-2004 à peu près, voilà. Vous faites le calcul, c'était bien plus de 15 ans. Comment as-tu découvert le scrap ? Alors, si je veux aller vite, le scrap j'ai découvert sur internet. On m'a offert un outil qui servait au scrap à l'époque. Je ne savais pas du tout ce que c'était, enfin je voyais ce qu'il fallait en faire, mais bon après, je me dis, je ne vais pas faire des petites découpes. Bon, la personne qui me l'a offert m'a dit, toi tu sauras bien quoi en faire, parce que ma petite-fille ne sait pas quoi en faire. Et puis sur l'emballage, j'avais écrit, idéal pour le scrapbooking. Moi, je suis allée sur internet, sur Google, j'ai mis scrapbooking. Et là, je suis tombée dans l'univers du scrapbooking via Céline Navarro, le site entre artistes et etc. Et j'ai suivi Céline à fond et j'étais à fond, voilà. Tout simplement. C'est là que mon aventure avec le scrapbooking a commencé. Alors, que préfères-tu faire en scrap ? Eh bien, en scrap, moi je préfère faire les mini, les albums. Pas que mini, mais les albums photos. Parce que c'est ce que je fais le plus dans le sens où je stocke mes photos dedans pour avoir des beaux souvenirs. J'aime bien un peu tout faire. Enfin, j'aime bien faire les pages de scrap et j'aime bien faire le project life. Mais bon, en même temps, c'est la principale chose qu'on fait en scrap. Après, le reste, voilà. Enfin, oui, parce que pour moi, le scrap est très limité. Je ne mets pas dans le scrap tout ce qui est carterie, puisque c'est de la carterie. Tout ce qui est mixed media, puisque c'est du mixed media. Tout ce qui est art journal, puisque c'est... Voilà, mais après, voilà, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Ensuite, question 4. À quel moment de la journée aimes-tu scraper ? Oh, ben moi, si je pouvais, j'aimerais scraper toute la journée. Enfin, non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Le matin, j'ai... En fait, moi, c'est le soir. C'est le soir que j'arrive à scraper le mieux. Ou alors, les après-midi. Vous savez, les dimanches après-midi, quand il fait moche, quand on ne sait pas trop quoi faire, quand on... Quand c'est un petit peu morose, ben, j'aime bien scraper, parce que ça me remonte tout de suite le moral. Voilà. Avec un bon petit chocolat chaud, avec un petit truc à grignoter. Oui, voilà, à peu près. À peu près. Alors, cinquième question. Où scraper-tu ? Ben là. Je scrape, donc, sur mon bureau derrière, ce qui est dans mon coin scrap. En fait, c'est une seule pièce. C'est une cuisine-salon et atelier. Et alors, parfois, je me mets aussi sur ma table de salon pour quand je fais des... Quand je prépare, en fait. Quand je fais les découpes, tout ça, ça arrive que je me mette sur ma table de salon. Parce que quand Nuki veut venir avec moi et que sur le bureau, il n'y a pas assez de place, parfois, il se met carrément sur mon projet. Et ça, ça m'énerve. Et du coup, je préfère... Sur la table du salon, il y a de la place. Donc, il s'installe à côté. Et tout va bien. Ensuite, sixième question. Où t'inspires-tu ? Où je m'inspire ? Ben, nulle part. Où ? Où je m'inspire ? Je m'inspire de... Où je m'inspire dans... Enfin, oui, j'ai compris la question. Mais je suis un petit peu... Un petit peu... Je cherche la petite bête, là. Je m'inspire... Alors, j'en ai déjà parlé aussi. En général, je m'inspire dans mes anciens albums, mes anciennes créations. Ou alors, bon, ça peut m'arriver de regarder Instagram ou Pinterest. Pour avoir des... Ouais, si, ça inspire quand même. Vous savez, je ne sais pas comment vous dire. Ça vient... Des vidéos, ça arrive aussi que je m'inspire de vidéos. Mais quand je vois un album, par exemple, ben oui, ben voilà. Là, celui de l'idylle, tout en a ses têtes. Moi, je m'en suis inspirée pour faire le mien. Mais... Enfin, ce n'est même pas inspirée. C'est juste qu'elle m'a donné l'idée d'utiliser de la cétate. Donc, ce n'est pas vraiment ça. Mais... Non, sinon, franchement, je m'inspire en moi, en fait. Ça sort de moi. Je n'arrive pas à m'inspirer d'une autre personne dans le sens où... Ben, recopier... Non, je ne vais pas recopier ce qu'a fait une personne. De toute façon, ça ne marche pas. Vous savez, quand vous essayez de recopier une personne, ça ne marche pas parce que ça ne sort pas de vous. Et du coup, ça ne rend pas bien. Enfin, je trouve. Essayez, vous verrez. Et... Ouais, non, je m'inspire de moi. Enfin, en moi. En moi. Donc, après, ça peut arriver que je regarde dehors. J'ai des... Même parfois, la nuit. J'ai des idées. J'arrive à faire un album. Ben là, celui-ci, là, le dernier, le glam rock. Je l'ai fait dans la nuit, en fait. J'ai imaginé comment j'allais coller la cétale pour se recouvrir, pour faire exactement comme j'ai fait. Je l'ai fait dans la nuit. Et après, je l'ai noté parce que sinon, j'oublie. Ah, c'est... Donc non, moi, je m'inspire surtout de... Ben, de... Je ne sais pas. Ça sort en... C'est en moi. Et ça sort. Voilà. Si, si, c'est vrai. Ensuite, septième question. Vidéo française ou américaine ? Alors, vidéo française ou américaine ? Ben, espagnole. Alors, ce sera plus française qu'américaine. Voilà, ouais. Américaine, j'aime bien, mais... De moins en moins. Parce que... Il n'y a plus trop de scrap, vraiment. Dans les américaines, c'est pareil. Ce scrap, c'est devenu autre chose. C'est devenu plus des structures d'album. Moi, j'aime vraiment les vidéos dans lesquelles je vois du scrap à... Pas à l'ancienne, mais du scrap de base. Enfin, voilà. Avec la photo et les décos de la... Enfin, comment on scrap, quoi ? Tout simplement. Et tout ce qui est structure, tout ça... Non, c'est... Ça peut m'intéresser, hein. Je ne dis pas. Mais, donc, comme je vous disais, les espagnols, il y a Laura Ingouz, ma copine. Il y a... Mince, comment elle s'appelle ? Sonia. Sonia Villarsoto, je crois qu'elle s'appelle. Il y en a beaucoup. Il y a Violetta. Il y a... Enfin, je vous dis ça, mais les noms des chaînes exacts, je ne les connais pas forcément. Il y a les chaînes relisées de la DT avec Kimi Dori. Mais américaine, non. Je n'en suis aucune. Voilà. Ça peut m'arriver de regarder, hein. De tomber sur des vidéos, vous savez, dans le fil d'actualité, on voit. Bon, bah, ça peut m'arriver de regarder, mais non. Donc, ce sera plus française qu'américaine. Quel magazine de scrap ? Alors là, aujourd'hui, aucun. Et ça fait des années que je n'ai plus aucun magazine. Avant, j'étais abonnée au magazine Entre Artistes, qui s'est arrêté de toute façon. Donc, voilà. Qui était donc fait par Céline Navarro et son compagnon à l'époque. Donc, ça date. Ça date, ça date. C'est terminé depuis longtemps. Et du coup, je n'en ai plus de magazine. Parce que déjà, je crois qu'il y en a un qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais pour moi, ce n'est pas ce qui me... Pareil, vous voyez, ça ne m'intéresse pas. Les magazines, je les laisse, je les accumule. Et puis après, je les laisse dans un coin et ça fait du bazar. Et je n'en ai pas besoin de bazar. Donc, aucun magazine. As-tu un blog ? Non. Je n'en ai plus aujourd'hui, puisque j'ai YouTube. Donc, ça en fait partie. J'ai le groupe Facebook. Le Monde de Maggie, c'est déjà pas mal. Et je ne l'alimente pas énormément. Donc, non, je n'ai plus de blog. J'en avais un à l'époque. Qui s'appelait Dans ma bulle, je crois. Et après, c'était Maggie Scrap. Je ne crois pas qu'on les retrouve. Mais voilà. Je n'en ai plus. Non, non. Alors, envisages-tu d'en faire un ? Bah non. Non, non. Je trouve que les blogs, ça y est, c'est fini. Pourtant, grâce à un blog que j'avais personnel, pas sur le Scrap, j'ai fait de très, très belles rencontres. Des copines et tout, des amis. Donc, ouais, c'était sympa. Alors, onzième question. As-tu déjà part... Donc, la dixième, c'était envisage-tu d'en faire un ? La onzième question, c'est as-tu déjà participé à des ateliers ? Alors, oui, oui, oui. J'ai participé à beaucoup d'ateliers quand version Scrap était encore là. Donc, des ateliers avec Céline Navarro, avec Karine Cazenave et avec une Américaine, justement. Voilà. Mais je ne sais pas, je ne me souviens plus de son nom. Je ne me souviens plus de son nom. Mais tous les ans à version Scrap, en fait. Donc, depuis 2007, je crois qu'on y était. Tous les ans, je participais à un ou deux, voire trois ateliers. J'étais à fond, à fond, à fond. Et voilà. Et puis après, j'en ai animé. Enfin, pas à version Scrap, mais après, j'animais des ateliers. Et là, je vais en animer. Mais quand le Covid nous laissera tranquille, il y a l'association juste en bas de chez moi qui m'a proposé, qui m'a appelé, qui m'a demandé ce que je faisais exactement. Parce que la dame de la mairie, elle lui a parlé de moi. Enfin, c'est trop marrant. Le bouche à oreille fait que... Mais donc, oui, participer à des ateliers, oui. Douzième question. Préfères-tu faire les vidéos ou les regarder ? Alors moi, j'adore faire les vidéos dans le sens où j'adore faire les montages. Même si c'est du boulot. Les montages, c'est beaucoup de boulot. Mais moi, j'adore m'amuser avec tout ce qui est possible de faire. Des petits effets, tout ça. Bon, je ne fais pas des effets de fou non plus. Mais rien que la petite intro que je vous mets au début, je m'éclate. Et puis, tous les jours, je découvre des petites choses. J'aime bien voir les musiques aussi qu'on peut ajouter, les effets. Et j'adore faire les vidéos. Donc, je préfère les faire que les regarder. Oui, honnêtement, oui. J'aime bien les faire. Voilà. Dans le cadre du montage, tout ça. Enfin, pas les faire là comme je fais. Là, je parle. Ouh ! Je fais l'indien et tout. Alors, treizième question. Sur quel site de scrap commandes-tu ? Je crois que vous le savez. Alors, les sites français, je commande sur la formée créative, variation créative, Sibela Scrap, dans mes pochettes, comptoir du scrap. Je ne vais pas en oublier, c'est pour ça. Comptoir du scrap. Graffiti Girl. Voilà, ce sont les principaux sites français sur lesquels je commande. Et après, vous savez. Alors, les sites espagnols, donc Kimidori et Craftly en particulier. Enfin, en priorité, je veux dire, en majorité, je vais arriver. Mais sinon, j'ai Rita Rita, j'ai Up & Scrap. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est le Tiennes & Tumano. Je ne sais plus ce qu'on appelle le Tiennes & Tumano. Je ne sais plus comment ça s'appelle, du coup. C'est un site récent que j'ai connu il n'y a pas longtemps. Voilà. Et les sites américains, j'ai scrapbook.com. Et aussi le site de The Appli Planner. Et Studio Calico. Mais très peu les sites américains. Mais j'ai la chance parce que je n'ai pas de frais de douane. Moi, à chaque fois, tout passe. Donc, c'est super. Ouais, voilà. J'ai fait à peu près le tour. Ensuite... As-tu... Ah oui. Pardon. Quatorzième question. As-tu des magasins scrap vers chez toi ? Alors, magasins scrap a proprement dit non. Puisque c'est Cultura. Donc, il y a du rayon scrap. Donc, on va dire que oui. J'ai Action. Ce n'est pas du scrap. Et avant, il y avait le temple du scrap à Paris. Donc, ce n'était pas très long, du coup. Mais là, il n'y a plus. En 2012, ça a fermé. En 2012, ça a fait mon plus grand malheur. Parce qu'après le boulot, moi, je suis passée là-bas. Je faisais un tour. Et puis, j'achetais. Je discutais avec le vendeur et tout. Enfin, le propriétaire. Et d'ailleurs, j'ai failli y travailler tellement j'aimais. Tellement j'aimais être là-bas. Donc, voilà. Il n'y a que ça. Il y avait aussi l'Hillipot de colle. Je crois que l'Hillipot de colle, elle n'était pas long avant. Enfin, ce n'était pas vraiment du scrap. C'était juste un entrepôt où elle vendait ses... Je crois que c'est l'Hillipot de colle, si je ne me trompe pas. Il y avait aussi une autre boutique qui s'appelait... Je ne sais plus. Je ne sais plus comment elle s'appelait. C'était une petite boutique sympa. Mais bon, il n'y a plus. Donc, voilà. Ensuite, je me perds. Question 15. Es-tu sur des forums de scrap ? Non. Pas aujourd'hui. Plus aujourd'hui. J'y étais il y a quelques années. Pareil. Sur le site entre artistes, en fait, il y avait un forum. Il y avait tout. Il y avait plein de trucs. Donc, à l'époque, oui. Mais dans mes débuts, quoi. Donc là, aujourd'hui, non. Question 16. Qu'as-tu en projet d'acheter pour les mois à venir ? Qu'est-ce que j'ai... Bah, toutes les nouvelles collections qui vont sortir. Non, je plaisante. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je verrai si je me prends la Cricut Maker, mais ce n'est pas certain. Parce que la petite, elle me convient, la Cricut Joy. Franchement, elle est sympa. Non, je ne sais pas. Mais bon, vous savez bien. Moi, j'ai fait des commandes, là, déjà. Je n'aurais pas dit. Je ne sais. Enfin, j'ai commandé pour... Pas que pour moi, non plus. D'ailleurs, il faut que je vous montre tout ça. J'ai reçu des colis. Alors, voilà. Question 17. Quelle couleur aimes-tu scraper ? Moi, j'aime scraper le rose, le blanc. Le blanc dans le sens où j'aime bien les fonds blancs. Et après, rajouter des couleurs. Donc, du rose, du noir, du gris, du doré, du rose gold. J'aime bien ces tons-là. Après, je peux aimer tout. Mais tout ce qui est, voilà, un petit peu noir, gris, rose, rose gold. J'aime bien. Après, je m'adapte en fonction des papiers. J'aime bien aussi, voilà, avoir des papiers colorés de différentes couleurs. Pour pouvoir m'adapter. Et puis, bah, sortir un peu de ma zone de confort. Ça, c'est important. Oui, oui. Alors. Question 18. Masse-fico ou cutter ? Alors, le masse-fico, j'adore. Mais le cutter aussi. Puisque ça dépend de ce que je coupe. Et je pense que les deux sont utiles. Mais si je devais choisir, je prendrais le cutter. Parce qu'avec le cutter, on peut tout couper. Par contre, avec le masse-fico, on ne peut pas tout couper. Donc, je choisirais le cutter parce qu'on peut tout couper. Mais le masse-fico, parfois, c'est super pratique. Donc, j'aime beaucoup le masse-fico aussi. Question 19. Quelle est ta marque préférée dans le scrap ? J'ai pas une marque préférée. Je ne peux pas. Je ne peux pas être infidèle aux autres marques. Moi, j'aime bien. J'adore les marques. Alors, Florilege Design. Comptoir du scrap. C'est une marque. J'aime bien. Maintenant, ça y est, je ne sais plus. We're Memory Clippers, bien sûr. Donc, tout chez American Craft, en fait. Il faut être très global. Parce qu'American Craft, ça regroupe énormément de marques. Donc, American Craft, c'est parfait. Donc, il y a We're Memory. Il y a Simple Stories. Il y a plein de marques qui sont dans American Craft. Donc, ça va être ça. Et donc, Florilege Design. J'aime bien, donc, Comptoir du scrap. J'aime bien Chouane Flower. J'aime énormément de marques, en fait. Et puis, les marques des boutiques, comme elle a fait du scrap. Comme dans mes pochettes aussi. Elle fait des trucs. J'aime bien. Après, vous savez que j'adore Kimi Dori. Donc, Kimi de Bricolors. J'adore Mintopia, marque espagnole. Laura by Laura. J'aime énormément de marques. Et je n'en ai pas une préférée. Allez, si je devais en choisir une. Mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas choisir une seule marque. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas choisir une seule marque. Le soleil commence à aller se coucher. C'est un fainéant, lui. Il est à peine 17h. Ou aussi, il faudrait me coucher. J'en suis où ? Ah oui. Question 20. Quel est ton embellissement préféré ? Alors, mon embellissement préféré, là, par contre, je peux vous en dire un seul. Ce sont les die-cut. Les die-cut, j'adore. Vous les collez partout. Vous en mettez partout. C'est super joli. J'adore. Donc, les die-cut. Là, on est d'accord. Tampons clear ou tampons bois ? Alors, dans l'utilisation, je préfère les tampons clear puisqu'on peut voir où on tamponne et c'est très pratique. Les tampons bois, ce sont de très jolis tampons en général. J'en ai beaucoup et j'adore ça aussi. Et quand le tampon se présente sous un tampon bois, je le prends quand même. J'aime beaucoup les tampons bois. Mais dans l'utilisation, je préfère les tampons clear parce que c'est plus pratique. 22. De encre en spray ou encre en pad ? C'est compliqué parce que ce n'est pas la même utilisation. Les encre en pad, on peut les prendre pour les étaler. On peut les tamponner. Les encre en spray, ce sera les encre en pad. Parce qu'il y a plus de possibilités que les encre en spray. Ouais. Voilà, j'ai répondu. 23. Stampin'up ou scrap plaisir ? Alors, j'aime bien les deux. J'ai ma petite préférence pour Stampin'up. Après, je n'aime pas le principe, en fait, de ces deux trucs. Je n'aime pas du tout le fait de devoir commander. Quand on est démonstratrice Stampin'up, là, on est complètement sous leur... Il faut absolument faire des ventes et tout. J'ai essayé, enfin, j'ai essayé. J'avais été sollicité, en fait, il y a quelques années. J'en avais parlé. J'avais réfléchi longtemps. J'ai failli le faire et j'ai dit non, non. Bon, par contre, ils sont de bons produits. Mais après, on est très limité. Et c'est vrai que quand on fait du Stampin'up, enfin, qu'on est démonstratrice Stampin'up, il ne faut faire que du Stampin'up. Et moi, ça me gonfle. Ça me gonflerait, on va dire, de faire que ça. On peut faire d'autres choses, d'accord, mais ça prend énormément de temps. Mais les produits Stampin'up sont très bien. J'en ai quelques-uns qui m'avaient été offerts parce que j'avais fait un atelier, animé un atelier, d'ailleurs, Stampin'up. J'avais été invitée. Là, il n'y a pas très longtemps. C'était avec Elodie. Je ne sais pas si tu passes par là, ma belle. Je sais que tu es très occupée en ce moment. Et j'ai adoré leurs produits. Ils ont de très bons produits. Et j'en suis ravie, là, de tout ce que j'ai eu en cadeau et tout. C'est super. C'est super. Voilà. Donc, je préfère sans Stampin'up. On va dire ça. J'ai déjà commandé sur Scrap Plaisir aussi. Il y avait une planche avec des trucs de paillettes et tout. Et je l'avais commandé. Mais bon, ça ira. 24e question. As-tu une machine de découpe ? Bah oui. Après, il faut taguer. Bien sûr, vous le savez très bien. J'ai la Big Shot A4+, qui est là-haut. J'ai la Big Shot Fold Away. Donc, c'est plutôt A5. J'ai la Big... Non, j'ai une mini-évolution maintenant. C'est plus Big Shot. En tout petit. Voilà. Et j'ai la Cricut Joy maintenant. Voilà. Donc, je suis contente de ma Cricut Joy. Il est où ? Alors, il faut que je tague trois personnes. Alors, je vais taguer. Les aventures Scrap de Claire. J'espère que tu vas le voir, ma belle. Aurore, donc de jolies créations. Et une troisième. Je ne sais pas qui est taguée en troisième. Personne. Je vais taguer. Alors, attendez. J'ai le nom de la chaîne sur le bout de la langue. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il va falloir que je regarde sur mon... Attendez. Je regarde. Je regarde. Je reviens. Alors, je vais taguer mon bébé paillette Agathe. Donc, c'est Agathe Acrea, sa chaîne. Agathe Acrea, c'est ça. Donc, voilà. Je te tag Agathe. Et puis, après, je tague toutes les personnes qui auraient envie de répondre aux questions. Après tout, c'est sympa. Donc, allez. Je vous tague toutes. Mais les trois paillettes que je viens de taguer, j'aimerais bien que vous répondiez aux questions de ce tag. Allez, allez au travail. Sur ce, je vais vous laisser là. Voilà, la vidéo ne va pas durer trop longtemps. Donc, ça va. C'est plutôt cool. Je vais essayer de filmer les lots du concours puisque j'ai reçu les derniers articles. Pour vous montrer ça rapidement et faire le tirage au sort rapidement. Et enfin, envoyer les lots. Les petits lots que je dois envoyer, que je n'ai toujours pas envoyé. Des petits échanges que je dois faire. Enfin, je suis à la bourre. À la bourre. Mais à la bourre. Mais ce n'est pas grave parce que je vous kiffe. À très, très vite mes paillettes. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Vous savez, j'appuie sur la télécommande de ma télé au lieu d'appuyer là. Alors, je ne risque pas de partir. Ciao, ciao.